Bonjour les filles, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière que j'adore, j'adore, j'adore regarder ça sur Youtube en ce moment. C'est donc les méchants commentaires, comme vous avez pu le voir dans le titre. Les commentaires de rageux, les commentaires de haters, comme ils appellent ça. Voilà, moi j'aime beaucoup les regarder, pas principalement pour voir la méchanceté des commentaires, mais pour voir la réponse des gens et la tête de la youtubeuse qui y répond. Je m'excuse pour le bruit. Vous allez entendre beaucoup de cagnons parce que les travaux ne sont toujours pas finis là-bas, donc le détournement se fait par ici. Mon chien jouait avec son jouet et le pixel fait la faute dans sa cage. Bref, ça sera une vidéo, bordel, comme souvent. Bon, c'est vrai que moi j'ai pas énormément de méchants commentaires, vu que j'ai pas énormément d'abonnés, donc forcément ça aide à avoir des bons abonnés. Maintenant, au lieu de dire méchant, j'aurais pu dire stupide, mais c'était pour vraiment donner le ton de la vidéo, mais c'est plus des commentaires un peu stupides, moi je trouve. Et voilà, à propos des gentils commentaires, puisque c'est ce que j'en sois la plupart du temps, j'ai eu l'idée de faire une vidéo sur mes gentils commentaires justement, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et voilà, je mettrai donc les commentaires qui m'ont le plus touchée, le plus émue, qui m'ont mis les larmes, voilà. Oui, donc voilà, j'ai plus trop j'en étais parce que j'ai le téléphone qui n'arrête pas de sonner. Je me souviens du tout premier commentaire méchant stupide que j'ai reçu. Je ne l'ai pas retrouvé parce que je suis remontée à deux ans de vidéo, et c'était vraiment au tout début de la chaîne, donc vers les quatre ans. Mais je m'en souviens comme si c'était hier, je parlais de mes petits doigts boudinés, et j'ai une jeune fille très intelligente qui m'a sorti, il n'y a pas que les doigts qui sont boudinés. Heureusement qu'elle était là parce que sans elle je ne me serais jamais rendue compte, n'est-ce pas ? Donc voilà, je n'en ai pas des masses, j'en ai sept je crois, six ou sept. Ce n'est pas du mal, vous me direz, de ne pas en avoir de trop. Mais je pense que les commentaires de ras-jeux viennent avec le nombre d'abonnés, et comme je reste bloquée à 1600 depuis plus d'un an, je pense que ça vient de là aussi. Bref, donc le premier nous vient de concours à marre, gain d'argent, nini, nini, nini. Si tu ne réponds pas à ce message, je prendrai cela comme un oui. Ben voyons. Salut Miss, je voudrais la passer sur ma chaîne communautaire spécial concours, ça pourrait te faire de la pub et aussi agrandir mon public. Il faut que tu saches que tu ne seras pas la première à passer sur cette chaîne, donc ne t'inquiète pas pour cela. Je ne vais pas t'inquiétude avoir. Si tu es OK, dis-moi juste quels sont les lots à gagner, si tu te plaît. Ce serait vraiment cool de ta part de me faire un peu de pub, s'il te plaît, en mettant le lien de ma chaîne en haut de la description de la vidéo, ou en parlant de moi dans une de tes vidéos. Bref, réponds plus vite, s'il te plaît. Bien sûr. Au moins juste pour que je mette ta vidéo sur ma chaîne. Dis-moi si tu veux que les personnes mettent le commentaire sur ta vidéo, ou s'ils peuvent le mettre sur ma vidéo. J'ai envie de dire que si j'organise des concours, c'est pour mes abonnés, pas les abonnés des autres. On est d'accord là-dessus. Et que si je fais une vidéo, c'est pour qu'elles restent sur ma chaîne et pas sur la chaîne des autres. Voilà. Oui, mes vidéos sont monétisées, même si je n'ai gagné rien. Parce que, voilà, je n'ai pas assez d'abonnés, je n'ai pas assez de vues, je n'ai pas tout ça. J'ai dû gagner 70 euros en presque 4 ans. Mais voilà. En principe, les sous que j'avais eus à ce moment-là, je vous avais fait un concours d'ailleurs, pour gagner une palette, je ne sais plus laquelle. Donc, voilà. Mais je vais dire, ce n'est pas forcément pour la monétisation que ça me dérange, mais je ne vois pas l'intérêt d'aller foutre mes vidéos sur la chaîne d'une autre. Voilà. Et en plus, commenter comme si c'était elle qui organisait le concours. Bref. Alors, sur le top 15 de mes films, là, j'en ai eu pas mal des commentaires stupides, parce que je pense que ça a attiré plus de monde à regarder, pas forcément s'abonner, mais à regarder la vidéo. Et du coup, ça a attiré un peu, genre, un peu, tout et n'importe quoi. Et là, j'ai reçu de Akido Oda. Je confirme. Parce que j'avais déjà eu un commentaire assez stupide avant. Tellement stupide, je crois qu'elle est lesbienne. Genre, bonjour les filles, fais un régime, s'il te plaît, et tes lunettes flash pro, ça me fait saigner les yeux. Donc, la réponse que je lui ai mis, c'était, dans ce cas, j'invite tes yeux, ainsi que ton avis, complètement stupide et inutile, à rester dans ta poche. Je ferai un régime le jour où tu seras moins con ou conne, ce qui n'est pas près d'arriver. Et je persiste et je signe. Tellement stupide, je crois qu'elle est lesbienne, je ne vois pas le rapport. Donc, en clair, ça veut dire que toute la communauté gay, est stupide. Voilà, c'est comme ça que je le prends. Donc, amies lesbiennes ou gays qui me suivaient, je suis désolée de vous l'apprendre, mais Akido Oda a décreté que vous étiez tous stupides. Voilà. Alors, je dis toujours les filles, oui, parce que c'est une chaîne principalement féminine. Donc, je ne suis pas suivie par beaucoup de mecs. Je ne pense même pas qu'il y en ait un qui me suit. J'en avais dans le temps, mais ils ne sont plus là, je pense. Ben, les mecs, faites-moi signe si vous êtes là et dites-moi si ça vous dérange que je dise bonjour les filles. À ce moment-là, je dirai bonjour tout court ou bonjour tout le monde. Je ne sais pas encore, mais je changerai ça, parce qu'apparemment, ça dérange. Mais voilà. Enfin, bref, tout ça pour dire que ce genre de commentaire, c'est non seulement stupide, mais en plus, c'est vraiment très blessant pour la communauté gay en général. Et je trouve ça dégueulasse. Bref. Alors, sur un haul que j'avais fait, j'ai Addict Makeup, qui a mis make-up entre parenthèses, qui me marque, « Coucou, sur tes bras, j'ai aperçu des coupures. Tu te mutiles. » Je pense déjà que si quelqu'un se mutile, n'irait pas montrer ses bras comme je le fais en vidéo. En principe, c'est une maladie, sachons-le, que les gens préfèrent cacher. Donc, en principe, ils mettent des manches longues. Voilà. Les coupures en question étaient juste une griffe, mais j'avais juste, je crois, une griffe, là, ou deux, peut-être, dues aux griffes et aux dents de mon chien, parce qu'on avait joué et qu'il est un peu brutus. Voilà, je crois que vous connaissez le gabarit du chien. Donc, voilà. Il s'est bien calmé, depuis, quand même, il faut le dire. Mais, voilà. Donc, voilà, quoi. Je vais dire, vraiment stupide comme question. C'est très stupide. J'ai John PDG, Forrest McFly, toujours sur mes top 15 de mes films, qui me marquent. « Mais tu regardes les films en FF, en VF, donc en version française. » Excusez-moi d'être francophone. Voilà. En principe, je regarde le film dans la langue où je le comprends le mieux, donc, c'est-à-dire dans ma langue maternelle, donc en version française. Sauf qu'il y en a certains que je regarde en version originale, comme les films français. Voilà. Toujours notre cher John PDG, Forrest McFly, toujours sous la même vidéo. Oui, c'est un petit poche, j'en ai sous cette vidéo-là. « Dire que Kate Hudson est une brillante actrice serait un euphémisme aussi choquant que toi, là, il t'es une saga médiocre. » Écoute, j'ai envie de te dire, tous les coups sont dans la nature, mon grand. C'est pas parce que toi, tu n'aimes pas les films féminins que moi, je regarde, ou les actrices hyper féminines que moi, j'aime bien, que t'es censé les émiser aussi. Forcément, avec un nom comme John PDG, je crois que tu as la tête un petit peu... Voilà. Donc, tous les goûts sont dans la nature. D'ailleurs, je crois que je t'ai répondu ça sous un autre commentaire que tu m'avais encore mis. Oui, tu t'es un petit peu acharnée sous cette vidéo. « Ma foi, grand bien te fasse, hein ? » Voilà, maintenant, j'aime bien qu'elle te sonne, oui, et j'adore Twilight. C'est comme ça. Ah ben voilà, justement, notre très cher John, où je lui avais répondu que tous les goûts étaient dans la nature, c'est après ce commentaire. « Le paradis du mauvais goût, une midi-nit. » Ouais. « Je suis une fille, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, donc j'aime le genre de films que les filles regardent. » Voilà. En même temps, dedans, je cite aussi Star Wars, tu vois. Donc, « Le seigneur des anneaux » aussi, ce n'est pas que féminin, il me semble. Voilà. Star Wars, par exemple, Marie n'aime pas. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. mais je suis une midi-nit. C'est comme tu le sens. Alors, j'ai fait une revue sur le fond de teint Primonder Nude de chez Maybelline. Et là, j'ai Anaïs Maëlys qui me marque. « Ouais, des centaines d'animaux souffrent pour vous mettre sur la tronche, boycotter L'Oréal. » Ça aurait pu être tourné autrement, tout simplement dire, voilà, moi, je ne suis pas très L'Oréal, je boycotte cette marque parce que, justement, je pense aux expériences sur les animaux, aux animaux qui souffrent et tout ça. Ça aurait été beaucoup plus que vous foutez sur la tronche, quoi. c'est un peu plus sympathique. J'ai eu un commentaire, j'ai Théo seulement, donc, qui doit avoir genre 15 ans, grand maximum et voire 12 ans d'âge mental, qui me marque. « Bah, on dirait Big Mama. » Donc, petit arrêt sur image, alors, est-ce que c'est pour la couleur qui dit ça ? Je ne crois pas. Est-ce que c'est pour les cheveux ? Non plus. C'est peut-être pour la façon de s'habiller ? Non plus. Donc, en clair, c'était à cause du poids, donc à ce moment-là, il aurait mieux de se dire que je ressemblais à Maïti. Donc, non, je ne vois pas que je ressemblais à Big Mama. Non. Je ne pense pas, je ne pense pas. Sous un de mes make-up, j'ai Farida Merabette, 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 qui me marque. Houla, trop vulgaire ce maquillage. Ce n'est pas joli, ça fait sale. Le maquillage est sale. Oui. Après, c'est un peu dans tous les goûts. Il faut que j'en fasse un petit peu pour tout le monde. N'est-ce pas ? Sous les les swaps, enfin, les vidéos swaps que j'avais fait avec Naïva, vu que c'était un des très gros swaps, puisque, voilà, c'est une de mes meilleures amies, on ne se voit pas souvent et j'avais vraiment envie de la gâter. Donc, j'avais prévenu que je ne voulais pas qu'après, on vienne me demander de faire des swaps tout le temps parce que, voilà, je n'en fais pas souvent. En ce moment, j'ai un petit peu envie d'en refaire, d'ailleurs, il faut dire, mais voilà, je ne trouve personne d'intéressant, je veux dire, avec qui le faire. J'avais demandé à quelqu'un un petit daï, mais elle n'était pas intéressée. Donc, voilà. Bref, donc, j'avais bien prévenu que je ne voulais pas qu'on vienne me harceler pour me faire des demandes parce que, de toute façon, même si je faisais un swap avec quelqu'un d'autre, il ne serait pas aussi conséquent. Donc, du coup, vu que la vidéo était en deux parties, j'avais mis sur les deux parties. Hein, logique. Et là, j'ai Gisèle Brulle qui me marque, on a compris, tu ne vas pas te faire achaler pour des swaps, c'est très clair, on n'est pas idiote quand même. Bon swap, ma belle. Bon swap, ma belle. Je ne sais pas si c'était un petit peu bipolée ou pas, mais voilà quoi. Soit tu m'agresses, soit tu ne m'agresses pas. Je ne sais pas. Donc, non, je ne vous prenais pas pour des idiotes, c'est juste que si la personne arrivait sur une des deux parties d'abord et qu'elle ne regardait pas forcément l'autre, je voulais qu'elle soyez au courant tout simplement parce que sous chaque vidéo de swap, que ce soit avec n'importe qui, sous chaque vidéo, j'ai après des demandes « Tout le monde veut faire un swap. » Voilà. Donc voilà, je n'avais pas envie qu'on vienne me harc, ce n'est en disant « Là, je veux faire un swap parce que de toute façon, aucun des swaps n'aurait été aussi conséquent que celui que j'ai fait avec Naïva. » D'ailleurs, je vous remets le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir parce que c'était des très beaux swaps. Donc voilà, ce qui conclut cette vidéo, elle ne doit pas être bien longue et voilà. Moi, ça me fait rire, c'est des petits commentaires. Je trouve toujours une petite réponse à mettre c'est vrai que il y en a beaucoup qui me disent qu'il faut les ignorer. Moi, j'aime bien juste mettre ma petite touche perso par-dessus qui va faire bien comprendre que ça ne me touche pas et qu'au final, c'est eux qui ont l'air stupides et très cons. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui ont l'air très cons. Il ne faut pas se voiler la face, on va dire, les mots comme ils sont. Il y a des gens cons sur Terre et il y en a beaucoup sur YouTube. Heureusement, ce n'est pas beaucoup mon cas. Je pense que j'en ai eu d'autres que je ne me souviens pas forcément et que je n'ai pas retrouvés puisque je vous dis que je suis remontée à 12 ans. Mais voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, donc n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse aussi la partie de mes gentils commentaires parce que c'est ce que je croule d'amour sous vos commentaires des fois. Vous êtes vraiment adorable. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Sous-titrage ST' 501